Vous êtes sur RTL. 11 novembre, une date qui pourrait prendre une nouvelle résonance en Europe avec les menaces du président turc Edorgan. Erdogan de renvoyer les djihadistes qu'il détient dans ses geôles vers les pays dont ils sont originaires. Plus de 1100 détenus seraient aux mains de la Turquie qui ne cache pas son envie de s'en débarrasser coûte que coûte. RTL matin, 6 minutes pour trancher. Bonjour Frédéric Ancel. Vous êtes géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient et auteur aux presses universitaires de France du Dictionnaire de Géopolitique. Je salue également William Bourdon, avocat des djihadistes et de famille de djihadistes qui est avec nous par téléphone. Bonjour Maître. Bonjour. L'avertissement du ministre de l'Intérieur turc, Suleymane Saoulou, aux Européens est clair. Nous allons renvoyer les membres de l'État islamique que nous détenons. Ce ne sont pas nos ressortissants, ce sont les vôtres, que vous les ayez ou non déchus de leur nationalité. Frédéric Ancel, faut-il prendre au sérieux cette menace ? Est-elle crédible ? Ah oui, d'autant plus crédible que M. Erdogan nous a habitués à des menaces extrêmement sérieuses, circonstanciées, pointues, et cela depuis maintenant pratiquement une décennie. Ça a été vrai d'ailleurs encore récemment sur l'offensive vis-à-vis des Kurdes, face aux Kurdes, une offensive extrêmement violente. Ça a été le cas aussi avec sa fameuse épée de Damoclès, consistant à dire aux Européens, écoutez, nous avons entre 2 et 3 millions de réfugiés syriens. Si vous nous posez problème précisément au nord de la Syrie, nous vous les envoyons. Pour ceux qui nous écoutent, pour quelles raisons menacent-ils de renvoyer les djihadistes vers leur pays, vers les nôtres ? C'est un moyen de pression extrêmement efficace, puisqu'évidemment les Européens n'en veulent pas. Or, beaucoup de ces djihadistes sont d'origine européenne, pas seulement d'ailleurs, vous avez des gens qui proviennent du monde arabe et d'autres pays, notamment d'Asie. Mais c'est évidemment un moyen de pression extrêmement efficace. Mais pour obtenir quoi ? Et obtenir quoi précisément des Européens ? Alors, deux possibilités. La première, qu'ils n'interviennent absolument pas du tout, plus du tout en Syrie et dans la région. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la poursuite d'aides économiques, dont on oublie un peu trop souvent, qu'elles sont toujours très très importantes. Alors, au titre évidemment des réfugiés, dont on vient de parler il y a un instant. Au titre aussi de la proximité au sein du Conseil de l'Europe. Car il ne faut pas oublier que si la Turquie n'est évidemment pas membre de l'Union Européenne, elle est membre du Conseil de l'Europe. Et au titre de la proximité, elle touche de l'argent des Européens. Et on a là, me semble-t-il, deux moteurs principaux. Voilà pour les premiers éléments de géopolitique. Alors, William Bourdon, ça n'est pas la première fois que la Turquie appelle les États à récupérer leurs combattants. Comment la France gère-t-elle, selon vous, ce retour au pays de ces Français qui étaient engagés aux côtés de l'État islamique ? Nous, ce qu'on dit avec d'autres avocats depuis plus de deux ans, c'est que la France, non seulement joue avec les principes, les méprises, les premiers d'entre eux, c'est de porter secours à des enfants et leur mère en danger, en danger de mort. C'est une obligation impérative qui est inscrite dans la loi nationale, dans la loi internationale. Mais non seulement joue avec les principes, mais joue avec le feu. Nous avons été les premiers à dire que la politique qui consistait à dire que tout serait fait pour qu'ils ne reviennent pas, que tout serait fait pour qu'ils y restent, faisant courir des risques sécuritaires, à l'envers de ce qu'on avait promis aux Français. Par ailleurs, on avait chauffé à blanc avec cette idée que si on les faisait revenir, on mettait la France en situation de devoir accueillir des bouts de feu. Aujourd'hui, c'est plus simplement moi qui le dis. C'est l'ancien patron de la DGSI, Patrick Calvard, c'est le juge antiterroriste, le juge de Pâtes, qui se sont exprimés ces derniers jours et qui ont dit exactement l'inverse de ce que Jean-Luc Le Drian prétend convaincre les Français, c'est-à-dire que c'est le fait de ne pas les faire revenir en France qui potentialise le fait de les jeter dans les bras de Daesh, qui n'attend que ça, de les transformer en martyr, le désengagement américain, plus les menaces d'Ardogne que vous évoquiez à l'instant, rajoutent évidemment au cas où il y a la complexité de la situation et confirment, malheureusement, on aura préféré avoir tort le fait que cette politique jusqu'au bouddhiste finalement aboutit à un état inverse de celui qui était envisagé. – William Bourdon, vous faites une différence entre les djihadistes, leurs femmes et leurs enfants ? – Alors, nous au cabinet, nous sommes des conseils de mères et d'enfants, nous ne sommes pas des conseils des pères. Il y a une hiérarchie dans l'urgence, évidemment qu'il y a une hiérarchie dans l'urgence. Il y a donc l'obligation de porter secours à des enfants, spécialement des enfants très bas âge, et je vous rappelle qu'il y aurait à peu près 30, 40 répertoriés, il y en a d'autres qui ont moins de 7 ans. Cette obligation, évidemment, elle est d'une intensité plus dramatique, particulière, s'agissant des mineurs et leurs mères en danger de mort. Au-delà, nous pensons que la France doit s'emparer et que c'est son devoir, pas simplement pour des raisons de principe, mais aussi encore une fois pour des raisons sécuritaires, comme je viens de l'envisager, doit juger chez le genre. Elle a absolument compétence pour le faire, nous avons les outils pour le faire. Est-ce qu'il serait naïf de penser que c'est une tâche simple et élevée ? Certainement pas. Est-ce que pour autant, plus la situation pourrit, plus ça va être compliqué ? Évidemment, oui. Et puis enfin, je termine pour dire qu'il y a eu des gestitulations il y a un an et demi, deux ans. Les Kurdes avaient jugé, les Kurdes ne le voulaient pas, n'ont pas les moyens de les juger, tout le monde le sait. Et puis on a organisé des tractations un peu misérables, il faut dire, contre quelle contrepartie pour les faire juger en Irak. Et là, on a à nouveau une instance onusienne, Madame Calabar, rapporteure spéciale sur l'exécution extrajudiciaire, qui dit que la France, et c'est ce que nous disons aussi, viole ses obligations internationales, en relégitimant d'une façon à des premiers pays abolitionnistes du monde, la peine de mort, c'est-à-dire un potentiel de risque que les Français soient pendus haut et court dans les prisons de Bagdad dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors Frédéric Ancel, j'attends aussi votre réaction, qu'il faille mettre à l'abri les enfants et les épouses, je crois que personne ne puisse le contester. On est d'accord. Reste la question des djihadistes eux-mêmes, de gens qui ont quitté notre pays pour nous combattre, et la face-là, est-ce qu'on les gère ou pas ? On a entendu William Bourdon, votre point de vue. Oui, c'est le problème. Moi, je serais davantage en accord avec Jean-Yves Le Drian. Je pense que nous avons affaire à des gens qui non seulement ont quitté le pays de manière parfaitement délibérée, qui ont décidé de le combattre, qui ne se représentent plus du tout comme des citoyens français, et au contraire, qui renie non seulement leur nationalité, leur citoyenneté, mais qui ont décidé fondamentalement de nous anéantir. Donc là, on a un premier principe. Deuxième principe, de deux choses l'une, soit l'Irak est un État souverain et on le reconnaît comme tel, et on le reconnaît comme tel, officiellement, soit il ne l'est pas. Donc si la justice irakienne considère qu'elle soit kurde ou pas, la justice en Irak considère que ces hommes ont perpétré des crimes sur son sol, cette justice a le droit de les juger. Alors effectivement, le point sur lequel je serais d'accord avec Maître Bourdon, c'est la peine de mort. Là, pour le coup, on ne peut quand même pas considérer qu'on doit laisser des citoyens, on ne va pas dire des anciens citoyens, puisqu'il n'y a pas de déchéance de nationalité en principe, donc risquer la peine de mort, oui, mais on sait parfaitement que d'un point de vue politique, tout ça se négocie. Ça se négocie. Si la France négocie avec l'Irak ou avec des forces kurdes, par exemple, un certain nombre de contrats pour faire sain, ou un soutien politique ou diplomatique, eh bien ces gens-là verront leur peine de mort, si tant est que ce soit condamné à mort, commuer. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et dernier point, je pense qu'il ne faut pas... Donc vous nous dites la prison longue durée dans ces pays où il serait jugé. Le cas échéant. William Bourdon, il y a un problème qui se pose. On a très bien compris le distinguo que vous faisiez et les différentes valeurs que vous évoquiez dans vos deux premières interventions. Je vous parle des djihadistes eux-mêmes. S'ils reviennent en France et qu'ils sont jugés, vous savez qu'on aura énormément de difficultés à amener à la matérialité de preuves. Et il se retrouve qu'un certain nombre d'avocats, de talents dont vous faites partie, feront que ces hommes qui ont voulu atteindre à nos libertés et à nos vies se retrouvent à faire des peines de prison qui peuvent être de 4 ou de 5 ans et de ressortir et de se retrouver dans la nature. Ça ne vous perturbe pas ? Non, ça ne peut pas me perturber parce que c'est inexact. Ah bon ? Oui, bien sûr que oui. Il y a le délit qui s'appelle l'association de maltraiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui fait que le seul fait d'avoir été sur zone pendant des années et c'est documenté, il s'appelle documenté par les juges antiterroristes et ça l'est de mieux en mieux, notamment avec l'apport des travaux des services secrets je peux en témoigner ou des témoignages de gens qui sont déjà revenus vous font encourir quand vous êtes à peu près une mère, une peine qui peut être de l'ordre de 7 habitants et que si vous avez été un combattant pendant des années la peine peut être évidemment beaucoup plus lourde. Moi, juste, je rappelle... Je ne vous parle ni des mamans ni des enfants, on s'est bien compris. J'ai bien compris. Mais c'est la même chose pour les combattants. Leurs quineraires, leur trajectoire sont beaucoup plus documentés qu'on peut l'imaginer et le seul fait qu'il manque des pièces au puzzle n'empêche pas les juges antiterroristes, les tribunaux antiterroristes français depuis des années de condamner les revenants qui viennent de force ou de gré à des peines qui sont parfois très lourdes. Non, le point essentiel sur lequel, me semble-t-il, il y a un trou noir important, un angle mort, il tient au fait que... C'est compliqué aujourd'hui pour le gouvernement de faire marche arrière tellement ils sont engagés si loin et qu'ils sont si obstinés dans l'idée que tout sauf le retour. Je parle là ici des hommes. Encore une fois, je n'estime pas la tâche, la difficulté de la tâche. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il y a toute une série d'institutions dans ce pays. La Cour nationale, les différentes autorités indépendantes, le Défenseur des droits, la CNCDH, les organismes musulmans, qui expliquent que le remède serait pire que le mal et qu'il vaut mieux les accueillir, même si c'est compliqué et difficile, que prendre le risque qu'on a laissé prendre de façon absolument délibérée, que prendre le risque qu'ils retournent dans les bras de Daesh. Est-ce que c'est une réponse à la menace terroriste, adaptée, ajustée, au motif qu'on fait tout pour qu'ils ne reviennent pas, finalement, de les jeter à nouveau dans les bras de ceux qui les ont recrutés ? Moi, ça me paraît quand même, en termes de politique publique, une attitude extrêmement paradoxale et à l'envers de l'objectif qu'on prétend s'assigner auprès des Français. Alors, je vous fais remarquer qu'ils s'y sont jetés eux-mêmes, bien entendu, et directement et volontairement dans ces bras que vous venez d'évoquer, mais bien entendu, on peut tout à fait entendre ce débat. Merci infiniment, maître William Bourdon, merci à Frédéric Ancel, dont je rappelle qu'il est aussi l'auteur de mon dictionnaire de géopolitique paru aux presses universitaires de France. Le débat continue, il a lieu sur RTL. Merci de nous être fidèles. Yves Calvi, RTL Matin. Pour... Pour... ... ... ... ... ... ... ... ...